Je ne peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Chaque mois, découvrez des sujets passionnants qui vous guident sur le chemin de la guérison, de la transformation et de l'éveil. Je ne peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie, par Fanny Froch, infirmière psy et coach holistique, tous les mois à la pleine lune des 7 heures. Bonjour les belles âmes, bienvenue dans l'épisode numéro 18 du podcast Je ne peux pas, j'ai l'une, ayant pour thème hypersensibilité, mode d'emploi pour ne plus subir. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans les mystères des intelligences sensibles. Oui, oui, vous avez bien entendu, des intelligences. Je vous en parle juste après. Mais avant, un petit mot sur la lune qui accompagne cet épisode. Une pleine lune en bélier qui nous invite à regarder nos relations et nos projets d'un autre œil. Comment ne pas foncer tête baissée comme un bélier dans cette saison automnale où ralentir est de mise ? Je vous en dis plus dans l'onde positif 13, ma lettre d'information bimensuelle. Et pour la recevoir, c'est toujours pareil, rendez-vous sur mon site fannyfrock.com. Tout en bas de la page d'accueil, vous pourrez inscrire votre mail et réceptionner mes courriels. Pour entrer dans l'épisode 18, hypersensibilité, mode d'emploi pour ne plus subir, Commençons par une définition. Selon le Larousse, l'hypersensibilité, en psychologie, est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Bon, pas très positif tout ça. En effet, cette définition comporte selon moi deux angles. Le premier exprime clairement l'aspect d'une sensibilité exacerbée, ce qui est en effet le cas de l'hypersensibilité. Le préfixe hyper l'évoque très bien. Cependant, la deuxième partie de la définition évoque un vécu difficile, et c'est peut-être votre cas. Le titre de cet épisode vous a sûrement parlé, soit parce que vous vivez difficilement cette hypersensibilité, soit parce que tout le monde vous en parle, mais vous avez du mal à vous mettre cette étiquette. Là où je souhaite modérer la définition du Larousse, c'est justement le côté difficile. Qui a décidé que l'hypersensibilité est difficile à vivre ? N'est-ce pas l'environnement qui rend l'hypersensibilité délicate à supporter ? Et si nous étions beaucoup plus d'hypersensibles qu'on ne le pense ? Et si le préfixe hyper n'avait rien à voir avec la sensibilité ? Et si l'hypersensibilité n'était pas un symptôme à effacer, mais plutôt une nouvelle capacité à développer ? Bienvenue dans l'épisode 18 de Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie, et qui aujourd'hui a décidé de mettre en lumière tous les hypersensibles, hyper-empathes, les zèbres, surdoués ou autres cerveaux par arborescence. Dans un premier temps, nous évoquerons clairement ce que cachent ces termes, entre définition scientifique et mode langagière. Puis, nous interrogerons la réelle racine de cette sensibilité. Nous replacerons tout cela dans notre monde d'aujourd'hui, avant de découvrir les forces cachées et inestimables de l'hypersensibilité pour notamment vivre en toute liberté. Réduire l'hypersensibilité à la seule exacerbation émotionnelle est à mon goût une grosse erreur. C'est comme si on définissait l'océan par une importante quantité d'eau salée. Non, l'océan ce n'est pas que de l'eau salée, c'est aussi la biodiversité, la vie des profondeurs, les tempêtes, les vagues, le calme plat, le bleu océan, l'écume, les courants. L'hypersensibilité est pour moi une façon d'envisager l'intelligence sensible, encore trop peu méconnue, avec un mot symptomatique au sein d'un monde qui désire faire taire les émotions et le langage corporel. Alors, pour ne pas se perdre, je vais prendre le temps ici de vous détailler chaque terme que vous avez probablement déjà entendu. Si l'hypersensibilité a tendance à regrouper tout ce qui est de l'ordre d'une sensibilité plus importante, les autres termes, eux, vont détailler un aspect particulier de cette sensibilité. Il est courant de voir, non loin d'hypersensible, l'hyper-empate. L'hyper-empate est cette personne qui fait preuve d'une grande facilité à se mettre à la place de l'autre, de comprendre sa souffrance et même parfois de la ressentir avec elle. Souvent, l'hyper-empate a du mal à poser ses limites relationnelles et peut se sentir envahi par les émotions et le vécu de la personne en face. Bien souvent, les hyper-empates, comme les hypersensibles, ont un mental assez bavard, qui les amène dans une recherche sans fin de solutions pour tenter de sauver tous les malheureux de cette Terre. Le dommage collatéral, c'est souvent que hypersensibles ou hyper-empates se perdent eux-mêmes. Il leur est difficile de s'occuper d'elles ou d'eux, cela étant perçu comme de l'égocentrisme mal placé. Hypersensibles ou hyper-empates sont des termes que l'on retrouve plus régulièrement dans les milieux de développement personnel ou spirituel. Ils ne font pas partie d'un processus de diagnostic officiel et certaines personnes vont aisément se ranger dans cette case ou au contraire, complètement la fuir. En passant, je tiens à préciser qu'aucune de ces deux postures n'est juste. L'identification totale peut cacher la véritable racine limitative de la personne et la fuite, quant à elle, est un pur rejet qui prouve à coup sûr que la piste de l'hypersensibilité est bonne. Comme je vous disais plus haut, il est possible d'entrer dans un parcours de diagnostic si vous le souhaitez. Cela se fait maintenant depuis quelques années auprès de neuropsychologues notamment. Ce bilan a certains coûts et à votre charge. Il faut savoir que ce diagnostic ne vous apportera pas de solution. Il est juste un état des lieux et vient souvent et simplement confirmer ce que vous savez déjà. Cependant, pour des enfants de jeune âge, ce diagnostic peut permettre d'instaurer un PAP, plan d'accompagnement personnalisé au sein de l'école, ce qui peut parfois vraiment soulager les familles. Dans le cadre du diagnostic, il est plutôt question de QI, de surdouance, de TDHA ou même d'autisme. On ne parle pas d'hypersensibilité ni même d'hyperempathie. C'est la psychologue Jeanne Siofachin qui, la première, a trouvé un terme commun pour qualifier facilement toutes les personnalités sensibles. Elle parle de zèbres. Pourquoi zèbres ? Parce que pour elle, les zèbres sont des mammifères équins comme leurs cousins les chevaux, eux bien domestiqués, mais qui restent sauvages et tous différents par les rayures diverses et variées. Les personnes dites surdouées sont, pour Jeanne Siofachin, des zèbres, car indomptables et tous uniques. Elle explique, dans ses nombreux ouvrages et conférences, que la surdouance n'a rien à voir avec l'intelligence rationnelle ou mathématique. Il est plus question d'intelligence au pluriel. D'ailleurs, je vous conseille son livre « Trop intelligent pour être heureux ». Aujourd'hui, nous savons bien, et la science le démontre, qu'il n'existe pas une seule intelligence. celle souvent réduite aux mathématiques, mais bien des intelligences. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence créative, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence relationnelle, l'intelligence amoureuse, l'intelligence spatiale, etc. Réaliser à quel point toutes ces intelligences sont précieuses sur notre Terre. Imaginez à l'inverse une planète avec deux catégories, les matheux et les gens bêtes. On s'ennuierait à mourir. Toutes ces intelligences permettent à l'humain de vivre de multiples façons et de faire coexister les arts, la musique, la danse, la peinture, la chimie, les mathématiques, la comptabilité, les soins, les sports, ainsi de suite. Alors que notre système scolaire et la sphère professionnelle ont tendance à valoriser que quelques-unes d'entre elles, les autres, celles restées sous le silence, vont vouloir par tous les moyens s'exprimer. Pour certains, cette expression pourra se faire en douceur car l'école et les loisirs vont par exemple être bien scindés. Pour d'autres personnes, cette expression de ces intelligences sera chaotique, voire douloureuse et peut-être même sans contrôle. C'est souvent là que les professionnels en médecine douce ou conventionnelle interviennent. À la place de zèbres, il est aussi courant de parler de cerveau étoilé ou en étoile ou de cerveau par arborescence. J'aime particulièrement ce dernier. Le cerveau par arborescence, tel que je l'explique dans mes consultations en coaching, est un fonctionnement de cerveau qui n'est pas linéaire. Cela signifie quoi ? Le cerveau de type linéaire va appréhender le monde en passant d'une idée à une autre, étape après étape, sur une ligne droite. Par exemple, un problème se présente, c'est la phase A. Une seule solution est envisagée, c'est la phase B. L'action est effectuée, c'est la phase C et ça s'arrête là. Le cerveau par arborescence, quant à lui, appréhende la vie en réseau ou en toile d'araignée. Visualisez un arbre. Il y a le tronc et toutes les branches qui se ramifient jusqu'à la plus petite branche, jusqu'au bout, jusqu'aux feuilles. Le tronc, c'est le problème ou l'événement qui se présente. Toutes les branches, des plus grosses aux plus petites, ce sont les idées qui viennent, dans la foulée, tout en même temps, pour résoudre le problème ou pour répondre à l'événement. C'est le bazar, me direz-vous. Alors, oui et non. Un fonctionnement cérébral n'est pas mieux qu'un autre. Il faut de tout pour faire un monde. Ce qui compte, c'est de comprendre comment vous fonctionnez et mieux vous vous connaissez, mieux vous pouvez mettre vos capacités au service de votre bonheur et de celui des autres. Imaginez par exemple une équipe de pompiers avec des cerveaux à la fois linéaires et des cerveaux par arborescence ou encore une équipe au sein d'une grande entreprise ou même d'un gouvernement. Je dis ça, je dis rien. Cette diversité et complémentarité d'intelligence nous laisse entrevoir un bien bel avenir. Nous parlions d'arbres donc et de cerveaux dits arborescents. Si vous l'avez compris, le cerveau arborescent n'aura pas qu'une seule idée à la fois mais de nombreuses idées toutes simultanées et en partant dans tous les sens. Le tronc commun peut vite être perdu si la personne ne prête pas attention à ses pensées ou si elle ne se connaît pas. C'est ce qu'on peut aussi appeler la dispersion mentale ou le bavardage mental. A ce sujet, je souhaite vous partager le travail d'une conférencière Christelle Petit-Colin. Cette dernière explique que trop penser rend manipulable. Elle fait le lien entre les personnalités hypersensibles au mental dispersable et à la remise en question permanente et les profils de manipulateurs. Je la cite Depuis plus de 20 ans, j'ai pu décrypter la personnalité des manipulateurs, celle de leurs victimes et aussi étudier les composantes du lien étrange qui les relie. J'en suis arrivée à la conclusion surprenante que plus on est intelligent, plus on est manipulable. Le paradoxe n'est qu'apparent. Une personne intelligente cherche à comprendre, essaye d'intégrer le point de vue de l'autre, veut trouver un terrain d'entente et refuse de se décourager. Or, un manipulateur ment, nid la réalité et crée délibérément les conflits dont il se nourrit. Pire, le manipulateur vous ligote dans vos valeurs humanistes et les détourne à son profit. Ses propos sont issus de son livre Pourquoi trop penser rend manipulable écrit en 2017. Si vous ou un proche est concerné, je vous conseille vivement la lecture de cet ouvrage. Ce que j'apprécie avec les deux autrices dont je viens de vous parler, c'est leur côté pédagogue. Elles rendent accessible à toutes et tous le fonctionnement du cerveau et le lien avec l'aspect relationnel. Cependant, ce que j'ai pu constater, c'est le manque de solutions possibles. Lorsqu'on se reconnaît dans le profil du zèbre, du surdoué ou de l'hyper-empate, cela nous permet de faire une partie du chemin, certes, mais ensuite, que faire de ça ? Comme je vous disais plus haut, le commun de tous ces hyper, plus ou sûrs, c'est l'hyperactivité mentale. Ça rumine, ça cogite, ça tourne en boucle sur une idée fixe, ça veut comprendre et ça ressasse le souvenir ou la pensée dans tous les sens. Et c'est justement sur ce mental qu'il est nécessaire d'agir. comment ? Eh bien, très simplement, en sortant de ce bavardage. Vous êtes responsable, pas coupable, juste responsable, de suivre une pensée ou non, de vous perdre dans ces méandres ou non, de revenir et de repartir et de faire des nœuds avec votre cerveau ou non. En effet, vous pouvez décider de prendre conscience de la naissance d'une pensée, de la voir se construire, de vous voir vous embarquer du coq à l'âne, mais vous pouvez aussi choisir de rester là, dans la pleine conscience du moment présent, de ce que vous êtes en train de faire, de l'endroit dans lequel vous êtes et de la posture corporelle que vous avez. Mes mots ne doivent pas vous faire fuir. Mais oui, plus le cerveau est hyper bavard, plus la méditation pleine présence est la voie à suivre. Je peux à ce sujet vous témoigner de mon expérience. C'est en 2009, en pleine période de questionnement sur ma place professionnelle et mon avenir que je rencontre la méditation. Il faut dire qu'à ce moment, des douleurs abdominales m'ont amenée à expérimenter la pleine conscience, ainsi que mon entrée en école de shiatsu. Au début, je ne comprenais pas l'intérêt. Mais j'ai cessé de vouloir comprendre et j'ai juste écouté les consignes qui étaient « Respire, observe les pensées qui s'imposent à toi, qu'elles soient agréables ou désagréables, étranges ou bizarres. Mais toi, tu restes là, tu respires, tu es assise et c'est tout. » Et c'est tout ! Moi qui avais l'habitude de faire mille et une choses à la fois, mais cette fois, j'ai osé l'expérience. Je n'ai pas forcément apprécié complètement, mais je n'ai pas détesté non plus. Et puis, je venais de signer pour quatre années d'études de shiatsu, donc de la méditation, j'allais en faire à chaque cours. Et c'était parfait ainsi. Petit à petit, je suis sortie de cet enfer du labyrinthe mental. Je ne subissais plus et j'ai pu commencer à profiter de tous les aspects positifs de mon cerveau arborescent. Et oui, car il y a bien des aspects positifs à ce type de cerveau, à commencer par la créativité, mais aussi la résilience, l'adaptabilité, l'accueil et l'ingéniosité. En comprenant au plus tôt le fonctionnement de vos pensées, vous pourrez mettre en place des habitudes de vie qui vont vous permettre de vivre vos potentiels plutôt que d'en subir les effets secondaires. Bien souvent, l'hypersensibilité va être considérée comme le problème. Il est celui qui est sur le devant de la scène et on va vouloir gérer. Gérer les émotions, gérer l'hyperactivité, gérer la dispersion, gérer le manque d'attention, etc. Gérer, gérer et contrôler. Et cela ne mènera à rien. Pourquoi ? Car la racine du problème est ailleurs. Le problème n'est pas l'hyper. C'est juste la face visible. Alors oui, la méditation est essentielle pour ne plus subir les réactions émotionnelles et mentales. Elle est comme la première porte à franchir. Ensuite, il est important de poursuivre le chemin de connaissance de soi. et peut-être que cela va vous surprendre. Mais derrière une hypersensibilité se cache un traumatisme. Un traumatisme ancien, dans l'enfance, voire même plus loin dans les générations précédentes. Dans les épisodes 7 et 9, que je vous invite d'ailleurs à écouter en complément de celui-ci, je vous ai déjà parlé du traumatisme, de ce qu'il est et de comment le traiter. Je sais que beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par le traumatisme, pensant que c'est uniquement lié aux grands blessés, aux guerres ou catastrophes naturelles. Et non, vous êtes concernés. Nous sommes toutes et tous concernés. Écoutez cela. Traumatisme vient du grec trauma, qui veut dire blessure. Le traumatisme est une blessure. Et, à moins de vivre une vie dans un soyeux cocon, nous avons subi dans nos vies des blessures. Si nous prenons l'exemple de la coupure sur la peau, qui est une blessure, elle va saigner, puis se cicatriser. La cicatrice laissera une marque visible à vie, surtout si la blessure a été profonde et grande. Cette cicatrice, en plus d'être visible, sera plus ou moins sensible. Et les tissus n'auront plus la même qualité d'élasticité que la peau autour, qui n'a pas été blessée. Au niveau psychologique, c'est la même chose. Le docteur Gabor Maté dit « Le traumatisme est une blessure psychique qui vous durcit psychologiquement et interfère ensuite avec votre capacité à grandir et à vous développer. Cela vous fait mal et maintenant, vous agissez sous l'effet de la douleur. » Les hyper, les sur, les dys sont ces agissements inconscients, certes, mais liés à la douleur psychique. En changeant la focale dans vos vies ou dans celle de vos enfants, sur le fait que l'hypersensibilité ou assimilé ne sont pas le problème mais que le problème est une blessure psychique profonde, vous permettez ainsi à ceux qui posaient problème de devenir définitivement une qualité plutôt qu'un défaut. Pour autant, ne faites pas entrer la culpabilité là-dedans. Réaliser qu'un traumatisme a eu lieu dans l'enfance ne revient pas à chercher un coupable mais plutôt à mettre en mots M-O-T-S les mots M-A-U-X les souvenirs, les incompréhensions, les ressentis ou même les ressentiments. C'est le moment pour raconter ou faire raconter une naissance, une dispute, une croyance, un rejet ou une jalousie dans votre propre histoire et aussi dans celle de votre famille. La psychogénéalogie, l'épigénétique et la psychotraumatologie sont bien placées pour expliquer qu'un traumatisme émotionnel se transmet de génération en génération. Mais alors, si on réfléchit un peu, aucun humain sur cette planète ne vit la vie parfaite. Et si nous sommes tous traumatisés, sommes-nous tous aussi des hypersensibles ? Je n'aurai sûrement pas de réponse tranchée à cette question et, de ma place, difficile d'avoir une vision suffisamment large. Si je regarde les profils des personnes que j'accompagne depuis 10 ans en cabinet de thérapie et coaching, bien sûr que la tendance est à l'hypersensibilité et l'hyperempathie. Mais ne vient-on pas dans un cabinet de soins parce que justement quelque chose ne va pas et qu'on souhaite mettre en lumière des blessures. Et il y a toutes celles et tous ceux qui ne consultent jamais, qui traversent leur vie sans jamais parler de leur histoire ou des remous de celles-ci et celles et ceux encore qui mettent tellement de carapaces ou de masques qu'on ne peut même pas entrevoir la moindre faille. Et puis, notre monde dans lequel nous vivons ne nous invite pas non plus à entrer en contact avec cette sensibilité. Qui connaît une école ou une entreprise qui démarre sa journée avec une météo émotionnelle ? Quelques initiatives émergent ici ou là mais c'est loin d'être une généralité. Pourquoi ces silents ? Pourquoi alors que nous savons que l'expression des ressentis est essentielle pour des relations saines ? Pourquoi notre société fait comme si ça n'existait pas ? Peut-être que notre monde ou plus exactement ceux qui nous gouvernent ont tout intérêt à nous garder avec nos carapaces et nos faux semblants. Faire comme si tout allait bien comme s'il n'y avait pas d'émotions ni de traumatismes. Imaginez une société entière qui se mettrait à parler de ses ressentiments, des expériences douloureuses, des souvenirs restés coincés, là, dans le bide. Imaginez une société entière qui se réveillerait de sa langueur et qui réaliserait tout en même temps que la vie est abîmée en chacun de nous et autour de nous depuis des millénaires. Quel collectif peut supporter ça ? Quelle conscience peut supporter ça ? Alors, qui sait, peut-être que quelque chose nous empêche encore toutes et tous de nous réveiller et de faire face à nos traumas pour que tout ne bascule pas d'un coup, pour que toutes et tous ne décidons pas d'un coup de changer le monde. Cela ne plairait peut-être pas à certains. Mais petit à petit les choses changent, heureusement, et les mémoires refont surface. Et si vous êtes là à écouter cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Une blessure a besoin d'être mise en mots afin qu'elle ne soit plus un mot M-A-U-X, un enchaînement de réactions handicapantes ou limitatives, mais bel et bien devenir une force. Comment transformer son hypersensibilité en force ? Pour commencer, il me semble que l'auto-observation est la clé d'entrée. C'est simple, non coûteux et à la portée de toutes et tous. Mais avant cela, sachez que si vous vous posez la question de la différence, si vous avez la sensation de ne pas comprendre le monde, de ne pas saisir les standards des relations humaines, que vous avez toujours l'impression d'être en décalage, d'être plus à l'aise avec une seule personne plutôt qu'un groupe de personnes, de préférer les échanges authentiques plutôt que la superficialité, c'est très certainement que vous êtes un profil d'hyper, de sûr ou de dix. L'idée n'est pas de vous mettre une étiquette et j'insiste bien là-dessus. Pas d'étiquette qui enferme et qui va ensuite nourrir l'ego qui s'en servira en bonne excuse pour garder le contrôle et surtout rester dans sa zone de confort. N'oubliez pas que derrière tout dix, hyper ou sûr, il y a une mémoire traumatique avec un grand M. Le mouvement de la vie a à un moment été perturbé et un mécanisme de défense s'est mis en place. Ce mécanisme n'est pas votre identité, seulement un indice pour mieux vous connaître. À la suite de cette première prise de conscience, vous pouvez bien sûr aller lire les deux livres dont je vous ai parlé au début de cet épisode de Jeanne Siofachin et de Christelle Petit-Colin. Et ensuite, mettez en place dans votre vie l'auto-observation. L'auto-observation n'est pas un auto-jugement négatif de soi-même mais plus une attitude intérieure d'écoute et d'accueil. Pour la mettre en place de façon concrète dans votre quotidien, vous pouvez commencer par fixer un rendez-vous régulier comme par exemple tous les dimanches matins ou un soir sur deux. Dans ce rendez-vous régulier et important, vous allez pouvoir utiliser différents outils que vous choisirez selon votre affinité ou votre énergie du moment. Mais quel que soit l'outil, vous devrez apprendre à parler le langage du corps. Le langage corporel, c'est la langue utilisée par le corps pour s'exprimer, pour vous faire l'état des lieux de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous sans même que vous ayez à y réfléchir. C'est un discours permanent qui vient de vos profondeurs et qui touche votre conscience. Cette langue, c'est les sensations corporelles, les sensations physiques et concrètes que vous sentez. Les sensations corporelles, c'est le chaud, le froid, les picotements, le resserrement, le poids, la pression, le tiraillement, la légèreté, etc. que vous sentez dans une zone de votre corps ou dans plusieurs à la fois. Il est tout à fait probable que si vous n'avez jamais écouté le langage de votre corps, que le réseau de communication soit un peu poussiéreux. C'est ce qui arrive quand on laisse de côté les choses ou si jamais personne ne vous a appris à le faire. Pour débuter ou pour entretenir ce réseau de communication avec le corps, vous pouvez écouter l'épisode 4, le langage du corps, dans lequel il y a une guidance pour justement entrer en contact avec vos sensations corporelles. J'appelle cela l'écoute incorporée. C'est une méthode simple que j'ai créée après mes 15 années d'accompagnement en santé. En plus de la pratique de l'écoute incorporée, vous pouvez, lors de votre rendez-vous hebdomadaire, faire de la méditation. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur les audios de ma chaîne YouTube, faire de l'écriture spontanée. Même chose, trouver le tuto sur ma chaîne YouTube, utiliser le mandala de vie intérieure. Le support est téléchargeable sur mon site. Vous pouvez pratiquer le journaling et à ce sujet, j'utilise le journal de la Shakti que vous pouvez vous procurer avec un code et bénéficier d'une réduction. Je vous mettrai les détails dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi danser, chanter, dessiner, pratiquer le yoga, le qigong ou tout autre art corporel. Mais, une seule chose compte, être dans la conscience, l'accueil et l'écoute de vos sensations corporelles. Et uniquement cela. Ne cherchez pas à comprendre, à analyser ou à mettre du sens. Juste, accueillez. C'est tout. Avec la répétition, vous allez réinstaurer le réseau de communication avec votre corps. Et ainsi, vous pourrez entendre ces messages à n'importe quel moment dans votre quotidien. Votre corps viendra vous dire ce qui est juste, pas juste, il vous donnera les réponses, il vous dira ce que vous devez faire ou non, ce qui est bon pour vous ou non, où sont les limites. Et vous pouvez lui faire confiance. Votre corps a toujours raison et bien avant la tête. Si, si, ne me croyez pas sur parole, expérimentez et vous verrez. Mais je tiens quand même à faire une petite précision à ce sujet. Notre vie sur Terre se fait dans un corps entier, pas seulement dans une tête ou un cerveau. Et, sans ce corps, pas de vie possible. Donc, redonnons la place à ce corps et aux sensations corporelles qui ont été beaucoup trop longtemps mis aux oubliettes. Pour terminer, je souhaite vous dire que l'hypersensibilité ou ses apparentés n'est pas un problème à part entière, mais plutôt une grande porte d'entrée en soi et en contact avec son corps. Quand la connexion est instaurée ou réinstaurée, votre vie entière va changer et corps et cerveau arborés vont adorer travailler main dans la main. Cela va apporter fluidité, aisance dans vos choix, énergie, joie et amour dans vos vies. Vous allez aussi pouvoir inspirer tout autour de vous et pourquoi pas même en faire votre métier et accompagner à votre tour les autres personnes. Dans tous les cas, ne laissez pas cet épisode dormir, passez à l'action pour vous-même et partagez ce podcast aux personnes de votre entourage qui en ont besoin. Je vous souhaite une belle connexion au corps. Vous savez aussi que vous pouvez me retrouver sur mon site www.fannyfrock.com ou bien m'écrire à contact arrobas fannyfrock.com A très bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour le faire vivre, abonnez-vous, likez et partagez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. On se dit à tout bientôt ici ou sur les réseaux.